Aujourd'hui nous n'allons pas parler de celle du feu, ni de celle des boutons, mais de la terrible, terrible guerre des roses. La guerre des roses de et avec David Vito, sorti en 1989 avec Captain Turner et Michael Douglas, tous deux fraîchement rentrés du Nil. Où ils s'étaient rendus après avoir rapporté un diamant vert d'Amérique du Sud. Le film met en scène un avocat qui cherche à dissuader un homme de divorcer en lui contant l'histoire des roses. Un couple qui en l'espace de 18 ans sont passés du coup de fée à la haine la plus féroce. On assiste à l'érosion d'une passion qui laisse place à une détestation quotidienne. Ils en viennent à ne plus se supporter, mais alors vraiment plus. Surtout elle qui ne supporte plus sa façon de dormir, de manger, ni même de rire. Cette haine va les faire se livrer une guerre morale et psychologique à base d'humiliation et de destruction matérielle des objets que chacun affectionne. Une guerre physique également, avec une violence graduelle. Mais pourquoi ne se sépare-t-il pas ? Oui parce que ni l'un ni l'autre ne veut quitter la maison. Lui parce qu'il l'a acheté, elle parce qu'elle en a assuré toute la décoration. Il est vrai que tous deux semblent aimer ce haïr, au point que l'on puisse parler de haine passionnelle. Lui exprimera d'ailleurs plusieurs fois son amour au milieu du carnage. Il faut préciser que cette déclaration vient après ça 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 Et ça C'est beau l'amour Les armes de cette guerre ne sont pas des flammes, ce qui rend le film beaucoup plus réaliste qu'un monsieur et Mrs. Smith Qui s'est inspiré de cette guerre des roses aux nombreux passages d'hila La guerre des roses s'inscrit d'une certaine façon dans la longue lignée de films où les personnages de Michael Douglas Entretiennent des rapports rouleux et pervers avec l'agent féminine La guerre des roses vient après liaison fatale et avant basic instinct et harcèlement La dernière partie du film voit les deux personnages se livrer à une partie de cache-cache dans une maison truffée de pièges C'est maman, j'ai raté ma vie de couple Le film est une comédie grinçante, noire et cruelle qui enferme un vrai drame assez osé Où le mythe de la gentille famille idyllique américaine vole en éclats Ça, c'était le chat de la famille Désolé le chat, c'est pour la bonne cause Quoi ? Ah non mais pas le chien Qu'est-ce que c'est que ce film ? Le chat oui mais pas le chien Putain mais ta gueule Sous-titres par Jérémy Diaz